Bonjour, heureux de vous présenter les nouvelles installations de la J3M qui sont des brumisateurs. Toujours dans le côté amuseur public, en plus des jeux aujourd'hui, on installe et on met en place des brumisateurs. En l'occurrence ici pour la bonne ville de Dijon qui nous a fait confiance, nous avons installé et mis en fonctionnement huit sites différents. Le parc des carrières Baquin où on se situe, mais le parc de la Colombière, le parc du Drapeau, le parc des Argentières, le parc de l'Arc-Buse, le port du canal, la promenade des Lochères et également à Fontaine-douche, proche de la piscine, rue de la Barce. On les installe à partir de juin et qu'on les démonte en septembre pour être réinstallés l'année suivante. Tout ça dans le souci de limiter l'utilisation de l'eau aux périodes propices à la brumisation, c'est-à-dire les périodes où il fait chaud. Tout ça est programmé pour fonctionner de 10 heures à 20 heures. Tout fonctionne avec un système de temporisation qui nous permet de faire déclencher ces différents brumisateurs pour des durées de une à une minute et demie. Tout ça en appuyant sur le petit bouton. Différents types d'installations, des arches comme ici, mais aussi des mâres brumisateurs centraux et pour le parc des Argentières, une spécialité, l'ensemble des bus de brumisation est suspendu dans les arbres. Pour le fonctionnement de l'ensemble de ces brumisateurs, nous avons par site une armoire qui contient bien sûr la pompe haute pression à 70 bar, mais aussi tout un système de filtration avec un premier filtre 10 microns, un deuxième 5 microns et enfin un de 1 micron, avec également un filtre ioniseur pour tout ce qui peut être bactérien. L'ensemble de ces éléments seront aussi démontés, protégés durant la période hivernale.